Ah ! Ah ! Ouais ! L'acoustique nous plaisante Le vide qu'on parle Ouais ! Voilà le mot ! C'est magnifique ! Ça, si tu es le seul, elle ne va pas revenir à tirer l'été. Comment ça va ? Ça va, toi ? Bah ça va. Bah écoute, ça a changé. Ça a changé au Capi. Il y a plus de trucs de pharaon. Ça a changé ta chambre. T'as changé tout le décor comme ça. Ah, c'était ma chambre, là ? C'était ta chambre. C'est là où tu dormais. J'habitais là. Et un jour, quelqu'un qui est venu a dit « Non, monsieur, on va tout enlever. Et on va faire une pièce plus grande à l'appartement, quoi, en fait. » D'accord. Eh ! Bienvenue dans le film de Qu'on parle ! Ça faisait deux ans qu'on n'avait pas fait de film de Qu'on parle. Deux ans ? Ça passe vite ? Ça passe très très vite. Les seuls trucs qu'on a mis sur Facebook, c'était « Bonne année, bonne santé ». Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça parce que ça fait ragard. C'est « Bonne année, bonne santé » et tout. Ah, c'est pour ça qu'on revient alors, parce que ça va être la nouvelle année ? Voilà, ben là, ça se trouve qu'à l'heure où on poste, c'est déjà la nouvelle année. Ah, bonne année ? Bonne année à vous. Bonne année 2014. Super. L'année du cinéma, c'est vrai. Hein ? Non. Parce que j'avais fait la vanne avec de Mousse, l'année du cinéma, donc là du cinéma. Ah, c'est pas moins bien. Bonne année. Voilà, donc on revient aux films de Qu'on parle. Un film de Qu'on parle, de retour. Et on va parler d'un film de ouf quand même. Quitte à recommencer, on va pas recommencer avec un petit film de merde. Voilà, on recommence avec du haut de gamme, quoi, tout de suite. Un film de Martin Scorses. Scorses ? Qui s'appelle, s'attitule ? « Le loup de Wall Street ». Ouais, t'en veux dire, même temps et tout. Comme il faut. Ça fait joli. Alors, film sortie... J'ai pas regardé la date de sortie. Il y a peu, ouais, on va regarder mon... il parle de l'histoire du film j'ai essayé de retrouver quand est-ce qui est sorti donc l'histoire du film c'est l'histoire de jordan belfort pas besoin de me regarder je l'ai pas vu aussi c'est vrai donc c'est sur jordan belfort qui est un jeune courtier en bourse c'est exactement ça interprété par le maire de dicaprio alors on suit on suit son façon d'ascension quand j'ai dit ça hier non j'ai trouvé que non pas bref vas-y dit son ascension dans wall street voilà les petits courtiers avant un grand multi moi je trouve qu'on la suit pas tout le long du film en fait non on la suit pas c'est sûr c'est l'ascension et le déclin voilà on suit pas vraiment l'ascension de ce mec forcément on la suit le film dans les plein de films de scorsese et l'ascension et le déclin bah oui ça fait penser aux affranchis à casino aussi un peu de ça aussi ouais voilà donc certains troll c'est le toujours même chez moi j'ai envie de dire et je citerai mj qui fait des vidéos sur internet aussi qui disait bonjour à toi moi j'ai envie de dire comme lui tant que le scénario est bon on s'en fout que c'est une recette qui marche que il a déjà fait plein de fois tant que ça marche voilà j'ai envie de dire ça marche l'histoire le schéma est un peu identique c'est vrai par rapport aux anciens films tout à fait l'histoire est complètement différente c'est plus du tout les milieux c'est la débauche c'est tout oui parce que là beaucoup de différences avec ses anciens films quoi ouais c'est exactement ça sache qu'il est sorti le jour de noël il est sorti le 25 décembre voilà comment on a publié ça voilà honte je savais qu'il se passait un cadeau de scorsese voilà c'est un cadeau de scorsese alors sachant qu'il en parlant de noël et de milieu enfantin le film qui nous proposait avant était plus enfantin c'était hugo cabré donc là il revient avec un truc limite là pas du tout pour les enfants parce que justement ça parle de sexe de drogue d'argent dommage on y était presque voilà c'est pas le même délire mais voilà alors 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 qu'en avez vous pensé mon cher ami mon tout petit ami bah oui quand même moi j'ai trouvé que c'était un super bon film trois heures trois heures qui passent assez vite sans quasiment cent en or quoi ouais et ce qui est le point fort du film quand même c'est que c'est super rythme on partait voir le film en se disant 3 heures ça va être dur quoi surtout que scorsese a pas fait il faut le dire quand même il n'y a pas fait que des bons films donc on s'est dit si on tombe sur un scorsese moyen ouais après on fait les trolls aussi quoi c'est pas plus c'est vrai que mais il ya fait des films moins bon que d'autres ouais ouais c'est sûr et on se disait surtout sur un truc trop long trop lourd putain les trois heures faut les passer quoi et ben non agréablement surpris ça va tu disais vachement rythmé très drôle ouais très très drôle on se marre vraiment et et c'est ça change parce que moi c'est pas pour un scorsese ouais ça change ça change pas beaucoup parce que vous avez le dernier en date justement de avec dicaprio et scorsese c'était sort son dvd pour se la péter en fait j'ai que celui-là en fait j'ai une bibliothèque avec que celui-là rangé et donc je voulais le sortir et donc voilà le dernier qui a fait en date c'était quand même celui-là qui n'était pas du tout marrant et qui a été critiquée ouais mais le dernier en date avec dicaprio pour ceux qui savent pas dicaprio et scorsese c'est une relation à l'artiste et ça l'artiste et s'amuse quoi voilà c'est tim burton et johnny depp a eu scorsese de niro et la scorsese d'icaprio c'est voilà de niro et changé c'est pour ça il joue comme ça il joue comme ça il fait tomber tout le temps c'est un acteur de merde c'est pas trop ça vaut ça vaut pas dany boone quoi franchement mon beau père et moi quoi ça alors tu vas aller encore steveur et meilleurs non mais voilà c'est un film vraiment marrant et même dicaprio dans une c'est la charme franchement c'est si vous n'aimez pas dicaprio vous pouvez changer d'ailleurs que ce film c'est un film c'est hier ce qu'on était voir l'heure au moment où on a vu hier et c'est vrai que on se disait putain dicaprio ils l'enchaînent des films de ouf quoi après ça va suivre comment c'est quasiment une valeur sûre quoi ouais ouais carrément tu vois shelter island inception aviateur qui est de scorsese aussi qu'est ce qui a fait avec scorsese gang of new york car les films aussi c'est pour une première collaboration je l'avais noté dans mes petites notes que je triche maman fait des notes mais en fait j'ai plus de mémoire et d'ailleurs on fait quoi je sais pas dans lequel film de position de fin de transition dit le titre le loup de wall street pourquoi il sait le loup wall street ah pourquoi c'est le loup à la salle de l'explique dans le film voilà donc film vous saurez pourquoi on va pas vous le dire pas caché c'est pour préciser aussi que c'est un biopic oui tout à fait ce qu'un cas c'est un homme a dit vrai jordan belfort qui est quelqu'un qui existait c'est tiré de son roman d'ailleurs donc justement en parlant du roman donc on a un peu un roman autobiographique mais on sait pas si tout ce qu'il va raconter c'est vrai un peu comme maestrine ou dans son livre il disait un peu tout et nard des fois et je pense que c'est la scène du début qui et moi je voulais enchaîner sur la scène du début j'ai pas trop compris au niveau de la mise en scène il ya plusieurs trucs dans la mise en scène que j'ai du mal à comprendre j'ai l'impression que scorsese alors t'as le droit de me contrer de me mettre des claques dans la gueule mais moi je trouve que ce qu'on s'est je ferais que scorsese il est un peu il tente des trucs mais j'ai l'impression que c'est pas assumé je sais pas c'est des effets de des effets de caméra et tout ce sera un peu inutile pour ma part j'ai du mal à expliquer en fait au début du film à un moment il dit ouais je roulais dans ma belle ferrari rouge alors elle était pas rouge elle était blanche et en fait bon c'est un détail rigolo mais du coup dans la mise en scène il ya fait un truc de ouf c'est à dire que la caméra suit la voiture et que la caméra elle bouge un peu la voiture elle change de couleur elle devient blanche et voilà c'est super fluide et tout certes c'est beau on se dit waouh ça c'est vraiment pour nous montrer que c'est le point de vue du narrateur c'est une histoire racontée selon le point de vue de jordan balford et pas de quelqu'un d'autre et du coup avec son changement à l'arrivée par où j'avais été blanche ça que ça change ça nous montre bien que c'est sa vision de son histoire et pas son histoire racontée par un autre voilà c'est pas d'effet forcément entre guillemets tous vrais ouais ouais il ya de ça mais je trouve que cet effet de mise en scène ça fait trop comment dire bah je sais pas ça sort du côté classique de scorsese qu'on a pu voir dans d'autres films après j'ai pas vu tous les films de scorsese il tente voilà il tente des trucs mais parfois un réalisateur qui je sais pas 40 ans de carrière qui tente encore des choses bien sûr il prend des actions voilà parce que moi il prend des gros risques il ya une scène aussi donc pareil sans rien dévoiler mais avec un hélico ou et je suis content parce que pareil on va faire que des je fais que des dédicaces à d'autres gens que j'ai vu sur internet là je pense au cinéma du randail qui disait justement j'ai regardé ça hier où il disait ouais le l'hélicoptère il fait vachement faux ça fait un peu numérique ça fait trop numérique soit en fait voilà il y a un hélicoptère qui a été dans un jardin par mois figure toi que si alors est ce quand j'ai vu quand durand elle en a parlé je dis putain si la raison parce que je l'avais vu et moi ça m'avait choqué je trouvais que l'hélico c'était trop propre et trop numérique tu vois et j'ai du coup c'est bon après ce qui rattrape le coup c'est le jeu de dicaprio dans l'hélico défoncé comme ça en train de le faire conduire et là sur le coup je trouve qu'il est meilleur en mise en scène classique tu vois ouais tu vois il y a eu dans les ouais c'est il maîtrise peut-être pas aussi bien les effets spéciaux voilà peut-être mais voilà il ya une tentative de fait et et je sais pas on n'a pas vu le bocadré qui doit être bladé d'effets spéciaux bah je pense donc on parle un peu peut-être pour rien mais j'ai pas vu le bocadré mais en tout cas dans celui-là je suis en train d'avoir fait c'est un film hommage ou éliès au premier film donc ça reste je sais pas je n'ai pas vu par les films qu'on n'a pas vu qu'on me sorte cet homme non de voile pour la street sinon il y avait aussi le journal celui qui fait un copain de mec le mec là même dans ce super grave son copain voilà le art des personnages principaux de super grave et qui tourne dans beaucoup de comédies de ce genre là et c'est marrant ce qu'on regarde tu vois là dans ce film là il campe un rôle de comique aussi je trouve ouais ouais mais il joue super bien quoi ouais il ya quand même vachement plus face à un personnage qui reste assez énigmatique quoi tu vois moi aussi visé ne sais pas trop ses orientations sexuelles ouais c'est pareil à qu'ils aient des armes pilaires un peu plus là ouais puis un peu glimé dans ce film il ya des fausses dents des grosses lunettes et tout et ouais il est hyper crédible et franchement il rend bien il ya aussi l'autre là j'ai oublié son malheureusement mais qui joue dans walking dead qui a joué dans la saison saison c'est dans les premières saisons de l'équipe qui le méxico ouais ouais brian il s'appelle dans le loup de wall street brad dans ses bras dans le loup de wall street s'appelle comme ça mais dans le walking dead je sais plus du tout il joue chaine dans walking dead voilà mais donc il ya lui et bien sûr cocorico jeune du j'ai déjà déjà alors ce qui est marrant c'est que je savais pas qu'il était temps tu savais pas mais je savais il a dans la bande annonce peut-être non peut-être mais moi je serais pas forcément en lui arriver sauf et moi ma réchique est ce qui fout la vie c'était un peu le côté non mais je me suis dit tiens jean du jardin excellent moi de toute façon c'était déjà annoncé je savais qu'il est tourné pour scorsese il en avait parlé après il va tourner aussi pour j'en suis dit bientôt quand même le mec de ouf ça y est bankable non mais alors c'est pareil jean du jardin moi ce qui m'a choqué dans son intervention bien sûr c'est le doublage le doublage forcément il s'est doublé lui même voilà j'ai eu du mal à être dans la scène j'ai pas voilà ça reste un avis personnel c'est du jardin qui fait du du jardin web j'ai appris sur ces 117 un peu c'est un peu le jeu justement ouais un peu c'est bon c'est un truc que je sais plus si c'est un truc français quoi c'est nous on est habitué à ces limites de jeu basse très bien c'est vrai c'est dur en d'elle qui en parlent d'accord il ya une façon durant tout ce que je suis d'accord avec lui il a tout fait du randelle tout ce qu'on pense les gens il a déjà tout dit donc en fait je vois même pas pourquoi c'est vrai que c'est un truc français c'est c'est des mimiques que nous on est vachement du jardin a déjà se doublé lui même avec synchronisation labiale attention qui est pas très type top et qui n'a qu'elle c'est nabila normalement et sinon du coup la synchronisation par mois qui est pas habitué à faire du village ouais j'ai pas moi j'ai eu du mal à accrocher c'est en vélo à mon avis c'est d'être marche au corps bah ouais parce qu'apparemment en vélo en plus donc là il ya un accent s'il fait un peu franglais tu vois c'est à dire que par l'anglais mais avec un accent bien français donc ça doit être plus marrant en fait je pense je pense que l'effet comique marchinoise quand en plus il ya une scène où dicaprio justement et coupe du jardin en lui disant parce que voilà il ya ce côté barrière de langage en fait mais du coup peut-être qu'en vf j'appelais en français quoi ouais qui pensait non plus en français mais j'aurais envie de dire ouais c'est c'est problème des acteurs français qui joue dans un film américain qui se redouble après c'est que justement il ya un détachement que nous c'est les acteurs de doublage déjà déjà en sortant pas ils ont été habitués quand même aux gens du jardin n'a pas fait de doublage de dessins animés bon c'est pas le même exercice c'est pas le même exercice mais voilà genre du jardin son intervention bon avec le recul c'est vrai que je me dis bon si voilà ça passe c'est marrant ça le fait mais hier je me disais juste qu'est ce qu'il a compris l'intervention mais si en fait c'est c'est marrant et puis c'est marrant de voir les deux à l'écran en plus de voir non c'est vraiment qui correspond c'est bien c'est juste que ça roule qu'on est dans lequel on est habitué à le voir quoi c'est tout ouais c'est surtout ça mais ça j'en ai fait du jardin par bon après sinon il ya leonardo dicaprio qui jouera le match ou pour dire qu'on a dit mathieu gredrick non mais tu vas bien qu'on a dit je suis pas sauf que lui qui fait la série de son patron d'un couple quand il n'y a pas beaucoup de scènes mais qui fait qui fait juste très bien son boulot quoi et en plus avoir un très court mais très marquant très marquant et très important en plus pour la suite de l'histoire mais non bizarrement alors pour revenir à nos ressentis personnels moi j'y allais j'étais pas très chaud à aller le voir à la base après bon tu m'as un peu convaincu ou tu m'as dit bah si tu verras c'est marrant c'est une débauche et un peu justement c'est au milieu du fric il ya des nichons tu verras c'est bien j'ai dit ouais c'est un projet x ouais des nichons excellent non mais c'est vrai que c'est le projet x en 3 heures version scorsese voilà donc non non mais c'est un peu plus ça ouais version scorsese mais versons quand même beaucoup plus intelligents ouais ouais projet x ça reste quand même un film court très court mais non non j'ai été agréablement surpris et dicaprio est drôle non mais c'est vrai que l'on n'était pas à chaque fois j'ai pas vu d'autres comédies et dicaprio vraiment qui ont marqué en tout cas donc un appel non mais dicaprio il m'a il m'a vraiment fait marrer et je trouve que des rôles dans des comédies ça lui va vachement bien c'est d'avoir le tirant elle est qui iront qu'on retentera l'essai avec des comme ouais ouais après voilà il choisit ses metteurs en scène pour dire qu'il tourne avec les plus grands quand même tarantino scorsese speed berg voilà c'est vrai comme tu dis une valeur sûre et d'ailleurs il sera peut-être dans le prochain film de copain j'ai l'appelé il va venir voilà de dicaprio sera certainement dans le prochain film de qu'on parle je lui ai dit qu'il y aurait des bateaux des glaçons forcément ça va et une plage possible ok j'essaie de dire qu'il y aura des toupies aussi il y aura des allumettes je vous ai dit allumettes juste pour ça en fait il y avait une allumette sur la pochette il y aura aussi catwinslet qui devrait pas se dire bonjour ils ont fait un film de catwinslet et dicaprio à part titanic les instruments elle voilà c'est celui-là où ils avaient même dit quoi ça y est le retour du duo au cinéma bon c'est loin mais c'est c'est quoi voilà voilà un premier film de copains de l'année c'est à dire que ça vous pense pas qu'on en fera plein d'autres plus que de saison on bat des records à la saison 3 du film de copains contre quand même deux épisodes énorme on peut faire moi on peut faire moi un peu d'accord dans le sens ça peut être un seul épisode c'est bon là dans saison 4 donc il ya deux secondes on sentait vraiment le besoin d'en parler de partager notre avis voilà non mais surtout parce que c'est vrai pour le public très grand mais on a des potes qui nous regardent et tout et moi personnellement ça me manquait de le faire je suis content de le refaire ça fait super zizir check ma gueule si si check des serbes je te paye heureusement heureusement parce qu'il y a eu le t-shirt à la fin parce que sinon faut supporter ouais bah écoute si tu veux être payé va faire générique alors c'était le flic de qu'on parle attend bien faut le dire en chanson alors en chanson c'est la chanson du film de copains alors en chanson 3 4 c'était le flic de copains par l'acoustime film de copains par le